Yoho petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de 3 films Netflix plus une série, tout ça va être dans le thème assez sombre, drame, etc. Promis, pas de romance dans cette vidéo, donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est des films dont on va parler aujourd'hui, on va parler de Bully Hertz, je suis nulle en anglais, Ava, on va d'ailleurs avec deux fois le même acteur dans la série, The Night Agent, donc ça c'est la série, et on va parler aussi de The Good Nurse. Donc on va attaquer avec le premier film cité, donc on est sur un film qui date de 2017, le film dure 1h40. Nous sommes avec des acteurs assez connus quand même, on a John Malkovich, qui est un acteur quand même très connu, et qui est donc aussi dans le film Ava, on a Adrien Brody qui est assez connu, et on a surtout Anthony Banderas. Bref, ça on s'en fout, très clairement. Trois voleurs professionnels se retrouvent pris au piège dans un entrepôt, tandis que les forces de l'ordre sont à leur poursuite. Or, ils ignorent dans quel danger encore plus grand les attend à l'intérieur de ce repère. Donc en fait, on suit, du coup, ils ont appelé ça des voleurs professionnels, trois voleurs, et il s'avère qu'ils se retrouvent donc à cette gare à un endroit abandonné pour attendre que d'autres gens viennent les aider pour finir, en fait, ils ont volé, et donc ils ont besoin d'aide s'ils sont poursuivis par la police, etc. Et on leur demande de rester à peu près jusqu'au soir. Ok, ils se disent ok, on n'a pas le choix, on reste là, et en découvrant un peu les lieux, ils vont se retrouver dans un lieu qui a été utilisé il n'y a pas très très longtemps, et c'était un endroit où on faisait des combats de chiens. Malheureusement pour eux, en fait, il s'avère qu'un des chiens y est encore, on le pensait mort, mais absolument pas, et donc, c'est là que tout commence. On est donc sur un manga qui est un huis clos, alors on n'est pas enfermé dans une pièce même, mais dans un bâtiment, et on ne sort pas du bâtiment pendant tout ce film. Je l'ai trouvé très intéressant parce que même si, au départ, je me suis dit mais on va tomber sur un truc de naze, et tout, mais en fait, non, il est super intéressant, il est vraiment très très bien travaillé, et j'ai vraiment aimé, en fait, ce que le film apporte comme message, et ce que le film aussi démontre à travers ce film, notamment, du coup, par rapport à l'histoire du chien. Le chien, d'ailleurs, fait très 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 flipper, ils n'ont pas choisi n'importe quel reste pour rien, mais c'est vrai que c'est un des chiens quand même les plus dangereux, et que dans les scènes où il doit apparaître, le chien a été très très bien filmé pour, justement, nous faire angoisser, nous faire stresser, et c'est ça que j'ai su apprécier. J'aime vraiment ce film, est-ce que je serais tentée de le re-regarder ? Oui. J'ai vraiment apprécié, justement, l'ensemble de ce film et la façon dont c'était travaillé et abordé, j'avoue que le gamin qu'il y a avec, donc, du coup, le premier acteur que je t'ai cité, je l'ai trouvé sans grand intérêt, très clairement, il est vraiment là juste pour faire activer les trucs, mais sinon, le film est vraiment sympathique, et j'ai trouvé qu'il était, voilà. Donc, le fait de le regarder pour flipper un petit peu, pour voir un film dans ce genre-là, il est vraiment très intéressant, et j'ai vraiment juste aimé. donc, voilà. Donc, très très content, parce qu'en plus, John Malkovich, il faut savoir que c'était un acteur qui, enfant, me faisait ultra flipper. Il a fallu un film avec Bruce Willis, je crois que ça s'appelle Red, et Red 2, pour qu'il me fasse moins peur. et, en fait, j'ai commencé d'abord par Ava, pour être honnête, et quand je l'ai vu dans Ava, j'ai bien vu qu'il ne me faisait pas peur du tout, et que, donc, j'avais plus ce problème-là entièrement. Dans Red, enfin, dans le film avec Bruce Willis, je m'en méfiais encore un peu, tu vois, j'avais toujours cet a priori de, enfant, il m'a vraiment traumatisé, il m'a fait faire des cauchemars, mais vraiment, même, il y a une bande-annonce d'un autre film qu'il a fait dans un de mes DVD, je te jure que je ne peux plus regarder cette bande-annonce, parce qu'il me rend malade. Ça me faisait faire des cauchemars. Et, donc, là, bah, depuis, c'est bon. Et, quand j'ai vu dans Ava, je me suis dit, hé, si on regardait ce qu'il y a sur Netflix, et j'ai vu qu'il y avait ce film que je ne connaissais pas, et donc, j'ai voulu le regarder, tout simplement. On va donc continuer avec le film Ava. Nous sommes avec Jessica Chastain, et donc, du coup, John McAulvich, Colin Farrell, pardon, et, après, le reste, on s'en fout. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je dis le nom des acteurs, je ne m'y intéresse jamais, vraiment, aux acteurs. Donc, c'est un film qui date de septembre 2020, il est des États-Unis. Nous sommes, alors, Ava, ancienne militaire et tortionnaire en rémission, est une tueuse d'élite travaillant pour une organisation secrète qui parcourt le monde en exécutant des contrats de haut profil. Lorsqu'une dangereuse mission tourne mal, elle, Ava, assaillie par le doute doit lutter pour sa propre survie et celle de sa famille qui s'était éloignée d'elle pendant huit ans. Pour ce qui est de ce film, j'adore, il faut savoir vraiment, j'adore tout ce qui est films, justement, anciens militaires, anciens agents FBI ou agents secrets, etc. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. J'ai trouvé le film plutôt sympa, mais honnêtement, je n'ai pas été non plus transcendée parce que j'en ai vu. Je tiens aussi à préciser que les films, je les ai regardés en mars et le jour où je filme, on est en mai et on est le 19 mai. Voilà. Et donc, en ce qui concerne ce film, je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt intéressant, mais pas non plus le film qui va me marquer. Ce n'est pas du tout non plus le film que j'ai envie de revoir. Et donc, voilà, c'est un avis assez mitigé dans l'ensemble et... Je n'ai pas grand-chose à dire. Autant l'autre, tu vois, je les ai regardés tous à la chaîne et franchement, l'autre, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Ouais, je me suis fait une trace, bon, tant pis. Donc, l'autre, je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai vraiment des souvenirs. Celui-ci, il m'est complètement passé à la trappe dans le cerveau. On continue avec le film The Good Nurse ou Meurtre sur Ordonnance. C'est un film qui date de 2022 dans le genre Crime et Drame. Le film dure 2h10. Ouais, ouais. Et donc, nous sommes avec Jessica Castenne, donc celle qu'on voit dans Ava. En fait, je crois, j'ai dû commencer par Ava et après, du coup, j'ai été voir ce qu'elle avait d'autre de disponible sur Netflix. Il y avait ce film et après, c'est quand j'ai vu, du coup, l'acteur, l'autre acteur, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais regarder aussi ce qu'il a fait. Et attention, dans les acteurs quand même qu'on a, on a Eddie Redmayne, je ne sais même pas comment on dit. En gros, c'est l'acteur qui a fait Dashing Girl et qui fait Les Animaux Fantastiques. Et c'est ultra mignon d'habitude et cute parce qu'il est tout doux, tout mignon, etc. Ici, très clairement, personnellement, ça m'a fait flipper. Et j'ai commencé même à avoir peur de l'acteur parce que j'étais trop à fond en fait dans la série. Donc, pour ce qui est de meurs sans ordonnance, l'infirmière de carrière, Ami, il y a le nom complet du personnage, je m'en s'en fout, va assister à la capture de l'un de ses collègues, Charlie, responsable de l'assassinat de plusieurs dizaines de patients sur une période de 16 ans à travers deux états et neuf hôpitaux sans être inquiétée. En fait, on suit les aventures d'une jeune femme qui est donc infirmière qui a quand même une très bonne carrière et tout ça, tout se passe bien même si dans sa vie perso tout ne se passe pas bien, au contraire, c'est la catastrophe et elle a un gros problème de santé où il lui faut beaucoup d'argent. Et donc, aussi des médicaments et elle ne peut pas se permettre ça malgré qu'elle soit une très très bonne infirmière, elle n'a pas les moyens pour, etc. Tu connais les Etats-Unis là-dessus. Et donc, en fait, tout simplement, son collègue, donc, Charlie, voilà, va débarquer en tant que nouveau infirmier, il a changé de, enfin, pas de département mais tu sais, il a changé d'hôpital tout simplement parce qu'il dit avoir déménagé et tout ça, il va très vite s'attacher à elle, il va très vite devenir ami avec elle et il va justement l'aider, la soutenir, l'aider à trafiquer en fait, tout ce qui va être, parce qu'ils ont une machine qui dit qui a été dans la salle où il y a les médicaments, qui a pris quoi, etc. Et donc, lui va l'aider, il va l'aider aussi dans sa vie privée à garder ses deux filles et il va tout simplement aussi donc magouiller, elle va très vite se rendre compte qu'il ne fait pas que ça, que l'aider à elle mais qu'il tue aussi des patients. Au départ, on pourrait se dire ouais mais c'est que des vieux ou quoi que ce soit mais il n'y a pas forcément que des vieux et c'est là que tout dérape et que tout commence. Un film plutôt sympa, très angoissant, très stressant parce qu'on ne sait pas en fait ce que Charlie a réellement dans la tête, à quel point il est dangereux parce qu'au départ on se dit ben il veut juste l'aider à elle et peut-être qu'il est tombé tout de suite amoureux d'elle, etc. Puis on commence à se poser des questions sur lui, sur ses véritables intentions, est-ce qu'il est réellement sans danger pour elle, est-ce que finalement c'est un dangereux psychopathe et donc comme le dit le résumé, on va très vite découvrir plein d'autres personnes ailleurs, dans 9 hôpitaux et 2 états et c'est ça qui est plutôt intéressant à suivre et qui est très sympa justement au côté stressant, angoissant, etc. J'avais un peu envie de fumer un peu dans le style Halloween voilà et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal par contre vraiment maintenant je crois que je ne regarderai plus forcément l'acteur du même regard parce que je ne pensais pas le voir dans un rôle on va dire négatif où il a le rôle du méchant au final et c'est vrai que ça m'a mis très mal à l'aise au départ j'ai même mis du mal à le reconnaître parce que justement il avait le rôle du méchant et j'étais mais cet acteur là son visage ça bouille me dit quelque chose et puis après j'ai cherché et j'ai ah ouais après je ne pensais pas qu'il pouvait jouer un rôle de méchant et bon ça le change ça a dû le changer mais c'est vrai que du coup on a bien flippé on continue avec The Night Agent qui est donc une série qui date de 2023 dans le genre drame donc agent du FBI Peter se retrouve impliqué dans une vaste conspiration pour sauver la nation Peter se lance dans une chasse à l'homme afin d'arrêter une top russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain donc ça c'était une des nouveautés de 2023 sur Netflix et donc je me suis dit pourquoi pas j'étais dans la période justement film sombre et je me suis dit il pourrait me plaire donc on suit Peter qui est donc un jeune homme qui était un agent assez connu et très respecté seulement en fait à ce moment là il se retrouve dans un endroit où il ne faut pas et donc on pense que c'est lui qui a fait de la merde etc donc on va le rétrograder à en fait agent de nuit où il est censé juste lire des dossiers pour s'occuper parce que sinon son but principal c'est tout simplement de surveiller un téléphone où les agents secrets peuvent téléphoner en cas de problème et en fait il va se retrouver à répondre au téléphone alors que normalement ça ne sonne jamais et là il va répondre au téléphone et c'est une femme qui va lui dire tous les mots codes etc qu'il faut dire justement en cas de pépin parce qu'en fait c'était pas elle l'agent secret mais c'est son oncle et sa tante et elle va se retrouver en fait à être au mauvais endroit au mauvais moment mais il faut surtout la protéger parce qu'elle a vu du coup qui avait tué son oncle et sa tante et donc qui était potentiellement en train de vouloir tuer des agents secrets du FBI mais surtout des agents secrets plutôt des Etats-Unis et c'est là que l'aventure commence car à qui faire confiance bien entendu quand on n'est même pas du milieu même quand on est dans le milieu mais on ne sait plus trop à qui faire confiance en ce qui concerne cette série je l'ai vraiment adoré j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai vu l'histoire est très sympa elle est très entraînante on stresse on ne sait plus à qui faire confiance réellement c'est le but aussi et je trouve qu'il a été très très bien fait au niveau de la série etc j'ai vraiment aimé toutes les scènes et tous les épisodes que j'en ai vu j'ai juste surkiffé cette aventure et donc The Night Agent j'ai vraiment adoré et j'aimerais bien voir s'il ne pouvait pas avoir une saison 2 éventuellement je ne dirais absolument pas non cette vidéo du coup sur 3 films Netflix plus une série donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que ça t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça nous ferait extrêmement plaisir notre précédente vidéo Netflix la playlist notre tête de panda pour s'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt et on se retrouve très vite pour je crois 3 films 3 séries pardon Netflix spécial LGBT si jamais ça t'intéresse